Go ! Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce cinquième mercredi buissonnier ce soir en présence de Caroline Sost, Louis-Albert Debreuil, David Sèvres de la Fondation Nature et Découverte et moi-même, Fanny, je suis directrice de la marque Nature et Découverte. Ça fait maintenant quelques années qu'on organise des conférences régulièrement, autrefois en présentiel, comme on dit, dans notre magasin du Marais à Paris. Aujourd'hui, on peut les ouvrir au grand public à travers toute la France avec ces mercredi buissonnier sur Lifestorm et nous avons envie de les organiser autour de gens qui nous inspirent, qu'on aime, qu'on suit, qui nous inspirent depuis longtemps parfois, comme Louis-Albert et Caroline sont des connaissances depuis quelques temps où nous nous suivons et voilà. Et aujourd'hui, on va parler de les enfants et l'écologie, comment parler de l'écologie aux enfants. Alors, la dernière fois, pour rappel, et vous les retrouverez à peu près toutes en ligne, en replay sur notre site internet, nous étions avec Baptiste Moriseau pour nous parler du rapport aux vivants. Nous avons aussi parlé de l'école dehors avec Moïna Fauchier et Muriel Fifis. On a parlé de voyager autrement, également avec Chiloé et Maouvert. Voilà. Donc, chaque mois, c'est une thématique qu'on aborde et je crois que pour la prochaine, ce sera Cyril Dion qui viendra parler de son nouveau film Animal. Donc, restez connectés pour nos conférences. En attendant simplement Nature et Découverte, l'enseigne, je pense que vous la connaissez, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Mais on a retravaillé notre raison d'être ces derniers temps, ces dernières années et notre nouvelle raison d'être, c'est offrir des solutions concrètes à tous ceux qui veulent changer de mode de vie pour une écologie de la terre, du corps et de l'esprit. Donc, on continue nos actions, notamment via notre fondation et puis tous nos travaux corporate. Et notre fondation, elle a 27 ans cette année et elle a toujours été sur deux axes, j'allais dire, la biodiversité, le rapport aux vivants et la pédagogie active au contact de la nature. Et je crois que le thème de ce soir, il est pertinent parce qu'il rassemble les deux. C'est pour ça que mon confrère David Seix se joue à moi pour l'animation de la vidéo et pour recevoir Caroline et Louis-Albert. Oui, enchanté à tous. Donc, David Seix, directeur de la fondation depuis 27 ans. Et effectivement, là, on est à la conjonction d'actions de protection de la nature, on va le voir. Et puis, d'éveil des enfants parce que c'est vraiment important pour la fondation d'accompagner ce sujet qui est la pédagogie active. Et on insiste au contact de la nature, ce qui est très important. Voilà, on sort du Covid et on a eu la démonstration que les enfants privés de dehors, c'est un peu compliqué. Voilà, mais on va avoir l'occasion d'en parler. Alors, peut-être, Caroline, tu veux commencer par nous expliquer un petit peu ce que c'est que Living School ? À te présenter. À te présenter, pardon, excuse-moi. Avec plaisir. Merci déjà beaucoup pour cette invitation. Et sur un sujet qui, évidemment, nous passionne ici à Living School. Donc, je suis la fondatrice d'une école éco-citoyenne qui se trouve dans le 19e arrondissement à Paris, qui s'appelle Living School, qui existe depuis 14 ans. Donc, c'est notre 15e rentrée et qui s'articule autour de trois axes pédagogiques. Le premier, qui est le savoir-être. C'est de se dire que c'est vraiment important que les enfants puissent avoir confiance en eux, qu'ils apprennent à avoir des bonnes relations les uns avec les autres, qu'ils puissent apprendre à s'affirmer plutôt qu'à réagir. Enfin, voilà, donc tout cet aspect du savoir-être qui, pour nous, est au cœur de la pédagogie parce qu'on croit beaucoup à cette maxime de Gandhi. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc, ça commence à l'intérieur. Et puis, on est une école éco-citoyenne. Donc, nous conduisons des projets pour la planète avec les enfants, des projets très souvent qu'ils initient eux-mêmes. Et donc, on va en parler beaucoup, j'imagine, ensemble. Et donc, des projets qui vont de la reforestation en passant par l'aide, enfin, la solidarité internationale ou l'aide au coin de la rue. Et puis, on est aussi un centre de formation pour les parents avec des ateliers d'aide à la parentalité en soirée. Et un centre de formation pour les professionnels de l'éducation qui souhaitent se former à nos deux axes fondamentaux, le savoir-être et l'éco-citoyenneté. Donc, voilà ce que nous faisons en allant de la maternelle jusqu'au collège, puisqu'on a ouvert l'an dernier le collège. Donc, on va de la maternelle jusqu'à la cinquième aujourd'hui. Pour une centaine d'enfants maintenant. Oui, 113, exactement 113 cette rentrée. Bravo. Donc, juste préciser qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble avec la Fondation. On avait accompagné justement des enfants qui étaient intervenus. Ça date de 2015, ça ne rajeunit pas, mais sur le Positive Forum au Havre, où ils avaient pu justement interpeller des dirigeants d'entreprises par rapport à leur action de récolte de déchets avec l'association Le Septième Continent. Notamment, c'est vrai. Ça pose des choses. Oui, on travaille aussi effectivement à créer des événements. Là, en l'occurrence, le Forum des enfants qu'on a fait pendant quatre années pour pouvoir s'aimer et faire passer ce message qui est tellement urgent, finalement, au maximum auprès des écoles, des centres de loisirs. Très bien. Bravo. Louis-Albert, peut-être que tu veux compléter, te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Alors, moi, je suis Louis-Albert de Broglie. Donc, je suis le dépositaire d'une maison que certains connaissent. Elle fête ses 190 ans cette année. C'est une institution qui s'appelle Dérole. Dérole était le premier fournisseur de l'instruction publique, pas qu'en France, parce que Dérole a fourni du matériel scolaire et pédagogique et du matériel scientifique pour les musées dans le monde entier, dans plus de 120 pays, entre 1850 et 1970. Vous avez derrière moi une carte de France que certains reconnaîtront et qui parle du bois et des forêts. Mais plus largement, Dérole fait partie d'un ensemble, dont un lieu qui s'appelle la Bourg-des-Ières, qui est un autre laboratoire qui se trouve en Touraine. C'est un château-hôtel, mais en même temps, c'est le lieu où j'ai créé il y a 30 ans, ce qui est devenu le Conservatoire national de la tomate. C'est le lieu où a été lancé les micro-fermes, fermes d'avenir que j'avais lancé avec Maxime Dorostolan. C'est aussi un lieu où il se passe des événements autour des plantes, une fête des plantes et surtout un festival de la forêt et du bois. La prochaine édition, petite page de pub, est dans deux semaines, le 16 et 17 octobre. Je vous accueillirai avec grand plaisir. Et enfin, c'est là où on a structuré une exposition qui s'appelle « Dessine-moi ta planète », qui est une exposition qui croise le texte du Petit Prince et des rôles sur l'écologie positive. Donc, c'est vraiment un lieu, j'allais dire, d'expérimentation. Donc, vous avez d'un côté le lieu d'expérimentation et de l'autre, le lieu des rôles qui publie, qui fait la pédagogie, qui a été partenaire officiel de la COP21 pour l'éducation, qui, j'allais dire, structure différents métiers. On en reparlera, dont plus récemment, celui d'aménagement de territoire avec des grands projets auxquels on a participé, qu'on a fait gagner, notamment le 9e quartier de Versailles, les projets en Chine. Et donc, c'est un ensemble, encore une fois, j'espère cohérent, où on fait de la théorie, on fait de la pratique et surtout, on amalgame des gens engagés. Ça, c'était le livre officiel de la COP21, « Redessiner le monde ». Et en même temps, on est, j'allais dire, des gens convaincus que l'éducation est transversale, elle est évidemment familiale, mais elle n'est pas en silo, elle doit irriguer la pensée de tous, parce qu'encore une fois, c'est l'action qui est importante, et le discours sans l'action, c'est du vent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'était Robespierre. Vous avez en commun tous les deux d'avoir une approche pédagogique positive, et ça, ça nous va bien, parce que c'est aussi ce qu'on prône chez Nature et Découverte. Et donc, je vous invite peut-être à décliner un petit peu en quoi votre pédagogie à tous les deux a ce rôle positif pour affronter quand même des enjeux. On vient d'avoir le rapport du GIEC, c'est un peu compliqué. En tout cas, la première partie qui nous dit, qui tire la sonnette d'alarme en nous disant, attention, là, on sait que l'humanité est à l'origine des dérèglements qu'on vit aujourd'hui, et on est plutôt dans des scénarios pires que ce qu'on avait imaginé pour le moment, ça va plutôt plus vite que ce qu'on avait préparé. Donc, comment on aborde ça positivement avec des enfants ? Peut-être Caroline, si tu veux commencer ? Oui, moi, je dirais qu'effectivement, on est sur des enjeux qui sont cruciaux, qui sont même cruciaux pour les générations actuelles, parce qu'elles vont vivre encore plus de plein fouet ce qui nous attend. Et c'est important de ne pas les angoisser, de ne pas les stresser, parce qu'on parle beaucoup d'éco-anxiété. Donc, c'est important de leur apporter une vision sur les enjeux à leur niveau, en fonction de leur âge, de leur sensibilité. On ne peut pas parler de tout à tous les âges. C'est-à-dire que quand on a travaillé, nous aussi, comme Louis-Albert, sur la COP21 avec nos élèves, j'avais des scrupules à me dire « je ne peux pas aborder tout exactement, sinon ça va commencer à drôlement les stresser. » Donc, il faut faire attention à ça. Mais je dirais qu'une des forces pour parler de ces sujets, c'est de parler du potentiel des enfants, de pouvoir leur dire « il y a tous ces problèmes-là, mais tu as en toi le potentiel aussi d'apporter des réponses, d'apporter des solutions. » Et le fait d'être acteur, et je pense que c'est quelque chose qu'on se partage aussi avec Louis-Albert, c'est la positivité et le fait de faire passer à l'action. C'est très porteur d'espoir, en fait. C'est très positif le fait de se dire « il y a des problèmes, mais je peux apporter concrètement des solutions, c'est assez génial. » Et donc, nous, à l'école, ce qu'on fait, c'est qu'on conduit tous les ans, en fin d'année, en juin, on conduit avec nos élèves des conseils éco-citoyens pendant lesquels les enfants font émerger les sujets qui vraiment les intéressent, ce sur quoi ils voudraient travailler l'année suivante, quelles solutions ils voudraient apporter à quels problèmes. Et de ces conseils éco-citoyens, donc souvent il y a des votes d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de projets qui arrivent qu'on ne peut pas tout conduire. Il nous faudrait plus d'une année pour le faire. Et les élèves décident entre eux des projets qu'ils vont vouloir conduire sur l'année, ce sont des projets pour la planète. Et ce qui est génial, c'est qu'on arrive à faire, enfin, on essaye au maximum de faire les apprentissages fondamentaux, les maths, le français, l'histoire-géographie, au travers de ces projets-là. Et on célèbre en fin d'année tous les projets qui ont été conduits. Donc, on est aussi dans une dynamique de « il y a une problématique, j'apporte une solution et je célèbre. Et je trouve que c'est très important aussi de prendre ce temps, de célébrer ensemble et de voir tout le positif que des enfants, même tout petits, peuvent semer. » J'ai mis quelques images. Nous, on démarre toujours l'année depuis quatre ans maintenant avec le World Cleanup Day où nos élèves vont ramasser des déchets autour de l'école. Et là, on voit dans l'allée, notamment, on ramasse des mégots, des tonnes de mégots, tant et si bien que nos collégiens, l'an dernier, se sont dit « non, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer. » Donc, ils ont créé une boîte à mégots sur la base du nudge où on vote pour sa série préférée avec son mégot et ça évite qu'il finisse dans l'allée. Donc, ça, c'est pour vous donner un exemple de ce que les collégiens peuvent inventer, créer de manière à faire bouger les lignes. Je vous ai mis un autre exemple qui est avec Claudine André. Claudine André, qui est ce qu'on appelle la maman des bonobos en République démocratique du Congo, qui était venue nous voir à la sortie de son film en nous disant « est-ce que vous pouvez nous aider par rapport au fait de parrainer des bonobos pour son sanctuaire, des bonobos ? » Et on a créé tout un projet autour des bonobos. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on fait de l'histoire géo avec ça, on fait des sciences, on fait des maths parce qu'on a organisé une collecte. Pour organiser cette collecte, les enfants vendaient dans les quartiers autour de chez eux des calendriers de l'Avent qu'ils avaient fait eux-mêmes en art. Et donc, ça montre qu'on peut aborder tout un tas de choses. En plus, là, ils l'ont fait en anglais puisque c'était leur prof d'anglais américaine qui avait conduit tout ce projet. Donc, on peut faire tout ça tout en se disant « je contribue à un mieux sur cette planète ». Et c'est certain que ça fait un bien fou. en fait, de se dire « c'est possible, je peux le faire ». Donc, pour moi, c'est très important d'être dans une écologie qui ne soit pas lourde, pas triste, mais qu'on ait de la joie et du plaisir parce que je pense qu'au fond, on est tous faits pour contribuer. On a tous envie de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est vrai que ça rend heureux de le faire. Ça nous permet de nous sentir alignés. Alors, je ne sais pas si j'ai… Je n'ai peut-être pas tout abordé dans ce qu'on peut faire, mais je vais en garder un petit peu pour la suite. Merci beaucoup, Caroline. En fait, ce que vous avez souligné qui est hyper intéressant, c'est cette éducation positive, justement, et je crois qu'on va parler dans un instant d'écologie positive, et aussi de la joie qui est un terme qui est beaucoup revenu quand on a préparé cet entretien. Et Louis-Albert, toi, en écho, j'allais dire à cette joie, tu nous parlais de l'émerveillement qui est peut-être une des clés aussi de comment parler d'écologie aux enfants. Alors, d'abord, ce qu'aborde Caroline est formidable parce qu'il y a l'éco-citoyenneté, donc dans l'éco-citoyenneté, il y a la notion d'appartenir à la cité et d'en être responsable, d'en être dépositaire. C'est quelque chose qui, dans le temps, avait d'autres noms, l'éducation civique, finalement, quelque chose qui paraissait un peu directif, magistral, un peu trop rigoureux. Mais dans le fond, ce que les enfants sont en train de nous dire et tu l'as dit, David, il y a des rapports qui sont consternants sur le désespoir de générations. On a vu cette chère Greta nous en parler, mais on a vu des rapports beaucoup plus importants, notamment après la sortie du pré-rapport du GIEC, le vrai rapport sortira en 2022, et qui disent, grosso modo, qu'il y a toute une génération qui ne croit pas à un futur apaisé, à un futur, j'allais dire, rassembleur et qui promet, encore une fois, un avenir serein pour eux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en même temps, on est en train d'assister à un monde dont on ne tient plus, j'allais dire, les objectifs que n'importe quel parent se donnerait pour des enfants qui est de dire, j'aimerais qu'ils aient mieux que nous. et on est en train de s'apercevoir qu'avec un égoïsme juste, absolument, terrifiant, tout le monde se cache les yeux en se disant, finalement, on est des citoyens mais on n'est plus responsable de notre destin. On a une irresponsabilité individuelle au profit d'une irresponsabilité collective. Alors, quand je dis ça, c'est très angoissant, donc on va passer à la phrase plus optimiste qui est donc cette éco-citoyenneté rendre les enfants responsables de leur destin. Ils sont beaucoup plus responsables que nous parce que par définition, lorsqu'on avait organisé à la COP, à la COP, à la Rio plus 2012, donc c'était Rio plus 20, on avait organisé des conférences sur la pédagogie transgénérationnelle et l'écologie transgénérationnelle et quelqu'un avait dit avec beaucoup d'intelligence à un désinvité, cette génération, cette génération dont vous parlez, aura passé 10, 15, 20 ans à rabâcher des discours positifs et donc vous, vous êtes la transition entre avoir semé le désordre et eux, avoir petit à petit mûri l'ordre et ils seront en responsabilité et Karen l'a dit très bien dans son site internet, ils seront responsables parce qu'ils seront en commande et donc la citoyenneté, elle est faite par des gens et des jeunes gens qui auront été pétris dans un premier temps par des gestes responsables mais dans un second temps par des décisions responsables et les décisions devant nous elles vont être violentes donc pour venir maintenant à l'écologie positive alors des rôles très largement avaient une pédagogie qui était celle très simple de l'observation de la description et de la restitution c'est les fameuses planches pédagogiques un tableau vaut mieux dans mon discours mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand on parle de remettre les enfants et les personnes et les familles dans la nature leur dire la nature est un formidable cours de récréation mais on peut apprendre tous les mathématiques comme l'a dit Caroline la physique la chimie l'histoire la géographie la philosophie la sculpture la peinture j'allais dire l'émotion et l'émerveillement c'est le démarrage de tout ça l'émerveillement c'est le début de l'amour or il faut réapprendre à aimer le vivant le vivant dans toutes ses composantes et ça c'est formidable donc des rôles c'est l'observation effectivement on est en train de réécrire la pédagogie des rôles qu'on retrouve à travers différentes publications notamment chez Grunt avec une série d'ouvrages récents qui viennent de sortir pour le primaire mais c'est cette pédagogie de l'observation d'écrire observer avoir une émotion ensuite je vais faire comme Caroline on va en laisser un peu pour la suite ensuite sur l'écologie positive alors on a construit une exposition dont je vous parlais juste après qui a dix étapes dix façons de regarder le monde différemment c'est cette fameuse exposition décide-moi ta planète du petit prince et de dérol et c'est la façon entre guillemets de regarder le monde différemment avec j'allais dire une vision très très positive mais une vision qui est des étapes d'expérience de la vie de la nature je vous donnerai juste une qui est la deuxième étape qui s'appelle l'inconnu l'inconnu c'est quoi c'est la capacité que l'on a à vivre et à s'adapter à un événement qu'il soit beau ou qu'il soit terrifiant et dans à la bourdesière l'étape est symbolisée par un don qui nous a été fait qui est la maquette de la travée numéro 7 de la cathédrale de Paris c'est à dire la maquette préparatoire au 7 dixième c'est gigantesque ça fait 10 mètres par 7 mètres par 8 mètres et vous rentrez dans cette maquette et vous écoutez des chants grégoriens et vous avez un panneau explicatif avec un audio qui vous explique quand même que la cathédrale de Paris Notre-Dame a brûlé que ça a été un événement tragique sur le plan j'allais dire de l'émotion sur le plan de la spiritualité mais en même temps on a là la beauté des savoir-faire des compagnons du devoir qui depuis 500 ans refont les mêmes gestes pour reconstruire quelque chose qui est une émotion qui est positive qui est celle de se dire on s'adapte à un terrible changement et on apprend à refaire les choses avec enthousiasme avec beauté et on aura une toiture qui sera équivalente une nef qui sera équivalente à celle qu'on a perdue et l'écologie positive c'est regarder les choses effectivement en se disant qu'on a la solution c'est comme en permaculture le problème étant la solution on a la solution elle est à la portée de notre main faut-il être courageux et il faut faire cette pédagogie du courage et celle-là elle passe effectivement par des écoles comme Living School où on apprend la résilience on fait la pédagogie de l'adaptation et du non-stress et moi j'ai adoré je vais laisser Caroline il faut aller sur le site internet de Living School avec comment des enfants comme des parents comme des parents puisqu'on fait aussi la pédagogie aux parents peuvent se déstresser pour être encore plus forts quelques instants après justement Caroline est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes tips tes recettes pour on a vu cette pédagogie qui donne confiance aux enfants qui leur donne envie de s'engager voire même de mobiliser autour d'eux est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de choses que tu mets en place dans l'école et puis peut-être quelques anecdotes sur leur pouvoir grâce à leur grandeur et leur connaissance acquise sur le monde des adultes je dirais que quelques tips par rapport à cette confiance en soi pour nous déjà c'est de mettre le regard sur le potentiel de l'enfant pas sur ses manquements pas sur ses limitations parce qu'on est dans un système scolaire surtout en France qui a trop pris l'habitude dans le passé de regarder ce qui n'allait pas et de pointer l'erreur comme la faute alors que l'erreur elle est constructive et donc il y a un gros gros travail à faire pour vraiment redonner confiance en soi aux élèves et nous un des outils que nous utilisons et qui peut être utilisé à la fois dans les écoles et aussi dans les familles c'est le cahier de réussite donc on propose aux élèves toutes les semaines de noter leur réussite de quoi est-ce qu'ils sont contents ou est-ce qu'ils avaient du mal à faire quelque chose et d'un seul coup ils se sont lancés ils se sont fait confiance ils se sont donné les moyens et ils ont réussi à se dépasser et on célèbre ce dépassement et évidemment vous imaginez en fin d'année quand on réalise tout un tas de projets éco-citoyens mais les enfants ils sont aux anges ils sont hyper heureux de se dire mais c'est nous qui avons fait ça je vous donne par exemple quand Claudine André est venue nous voir pour nous parler des bonobos elle nous disait ça coûte clairement 240 euros pour adopter un bonobo les enfants se sont lancés dans cette création du calendrier de l'Avent qu'ils ont vendu autour d'eux et avec cet argent récolté ils ont pu adopter deux bonobos mais ils étaient aux anges de se dire c'est nous qui avons fait ça c'est nous qui avons créé ça et puis surtout Claudine ne s'attendait pas à ce montant là en fait à l'époque on n'avait pas beaucoup de classes pas beaucoup d'élèves ne s'attendait pas à ça elle était authentiquement émue et elle a dit il y a même un peu plus je vais pouvoir opérer un des bonobos qui a la cataracte et c'était super mignon de l'avoir hyper touchée hyper émue et pour les enfants c'est tellement fort de se dire mais c'est possible c'est possible et je pense que ça c'est vraiment un message à faire passer c'est possible donc vraiment ce regard sur le plein potentiel pour moi ça c'est essentiel et puis apprendre vraiment à mieux connaître les émotions donc pour moi la dimension du cœur elle a besoin d'avoir une place beaucoup plus importante à l'école la dimension des émotions pouvoir apprendre aux enfants à savoir mettre des mots sur les émotions à savoir aussi comment se recentrer quand ils sont dans une émotion qui est négative et qui les impacte négativement ou qui impacte l'environnement négativement comment leur apprendre à se recentrer alors on peut le faire avec un jardin zen un petit plateau avec du sable on dessine un jardin zen tranquillement on peut le faire en coloriant un mandala on peut le faire aussi en déchargeant dans un coussin qu'on appelle le coussin de recentrage ou dans un punching ball parce que nous on a investi dans des punching balls que les enfants comme les adultes utilisent donc là j'ai quelques photos je pense de ça que je peux vous passer vous allez voir donc ça c'est les cahiers de réussite les fameux cahiers de réussite on fait la version en maternelle aussi avec les billes de réussite je pense que c'est la slide suivante voilà où à chaque fois qu'il y a des réussites individuelles ou collectives les collectives c'est des plus grosses billes on les met dans un pot et à la fin quand on arrive en haut du pot on fait une petite fête on danse tous ensemble et ça c'est génial et ça marche super bien dans toutes les classes on a des ballons des compliments on s'envoie la balance faisant des compliments ça c'est formidable aussi de voir les qualités des uns des autres plutôt que leurs défauts en permanence et puis on a je pense que voilà le petit jardin zen qui permet de faire des choses pour se recentrer et puis les coussins voilà le coussin de recentrage ça c'est quand même pas compliqué à la maison ça marche j'en ai un pour mes deux filles aussi et puis quand on a les moyens et l'espace un punching ball quand même c'est sympa moi je préconise le punching ball dans tous les environnements dans les entreprises je pense que ça peut avoir sa place et ça peut faire du bien pour éviter d'impacter négativement les autres voilà donc ça c'est pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on fait au niveau du savoir-être mais je reviens sur un terme sur ce qu'a dit Louis-Albert en parlant en fait de l'émerveillement et que c'était le début de l'amour c'est évident que la dimension du cœur elle est tellement importante par rapport à l'écologie et que la première chose à faire c'est de leur permettre d'aimer la nature de s'en sentir partie d'être d'être au contact dans cet émerveillement cette joie et donc effectivement on conduit tout un tas d'activités ça va des plantations qu'on fait avec nos amis de Forest & Life où on plante concrètement des arbres là on en a là c'est une plantation qu'on a faite à West End c'était assez extraordinaire mais quand on plante ici on plante aussi là-bas c'est-à-dire qu'on aide à planter au Togo grâce à Forest & Life et donc là on a un partenariat depuis deux ans maintenant avec une école c'est la slide suivante une école au Togo à Ouomé où on a replanté des arbres là-bas et puis quand on a vraiment discuté avec nos amis de Ouomé parce que ce sont vraiment maintenant des amis on a compris que la chose dont ils avaient le plus besoin c'était des latrines donc on a vu comment les enfants se sont démenés pour lever de l'argent autour d'eux et à partir de là ils ont pu faire construire des latrines pour cette école qui existait depuis les années 70 et qu'il n'y avait pas de latrine donc voilà et c'est vraiment c'est génial parce que c'est des échanges aussi culturels enfin on s'enrichit de danses de chants enfin c'est génial et puis le lien avec la nature c'est aussi aller au contact de la nature lors de l'école dehors on y va toutes les semaines toutes les semaines on va dans la nature faire des maths en plein air faire du français en plein air faire de l'observation donc là j'ai vu dans les photos parce que je n'étais pas au courant figurez-vous mais que cette en ce début d'année ils ont trouvé un hérisson au parc des buts de Chaumont ça m'a fait super plaisir de me dire que dans Paris il y avait encore des hérissons au parc des buts de Chaumont et ça peut être aussi les classes vertes on va en classe verte tous les ans bon là avec la période de Covid on n'a pas pu alors on fait de la végétalisation voilà classe verte sortie nature et ça c'est des moments mais magiques magnifiques surtout il faut imaginer nous on a des petits parisiens qui sont quand même bien bien dans le béton toute la semaine et toute l'année végétalisation donc on apprend à faire des lasagnes en permaculture voilà on décide nos potagers et nos jardins sur le trottoir enfin donc il faut il faut imaginer alors après on récolte ce qu'on peut récolter parce que c'est pas c'est pas évident de bien faire plus c'est à Paris on a encore encore besoin de progresser et puis qu'est-ce qu'on fait d'autre on fait aussi des et ça c'est quelque chose que plein d'enfants peuvent faire parce que le mouvement est très très répandu mais nous on fait des scouts avec notre pédagogie les living scouts et c'est certain que c'est aussi une pédagogie le scoutisme qui permet vraiment d'être dans la nature et d'avoir de vraies expériences au contact de la nature et d'apprendre à l'aimer donc je pense que ça ce sont des expériences qui me paraissent assez importantes en fait à faire vivre aux enfants oui on voit vraiment quelque chose que vous avez tous les deux c'est très concret on les voit dans l'action on les voit dans l'utilisation de leur sens ouvert au monde autour d'eux et en plus avec une dimension souvent commune qui participe j'imagine aussi à développer cet élan parce qu'ils sont tous différents tu disais on développe des potentiels de chaque enfant mais le fait d'avoir justement cette hétérogénéité et cette capacité de s'engager ça doit être formidable c'est clair et puis ça résonne beaucoup avec l'adage de Cousteau qui disait finalement on ne protège bien que ce que l'on connaît bien et ce que l'on aime donc là vous parliez de l'amour de la nature et du coup c'est la meilleure manière d'apprendre l'écologie aux enfants en en faisant des ambassadeurs on a un adage nous c'est des rôles qui est apprendre comprendre d'abord observer apprendre comprendre pardon je commence à observer comprendre apprendre rêver s'émerveiller préserver et transmettre quand j'avais créé le conservatoire de la tomate il y a 30 ans pour tout le monde les tomates c'était rond rouge ça n'avait pas de goût il y a 38 000 variétés cultivées à la Bordésière on en cultive 700 de toutes les couleurs toutes les formes de tous les goûts et ça a sauvé c'est de l'économie ça a sauvé la filière de la tomate parce que notre travail évidemment le travail de tous les d'obtenteurs ceux qui préservent le vivant et les variétés anciennes mais ce qui est intéressant c'est que les tomates c'est comme les smarties alors les smarties on pourrait penser que c'est plus connu par les enfants mais dans le fond les tomates très souvent les enfants ont des appréhensions je le sais ils n'aiment pas l'acidité et dès que ils aiment bien le ketchup bien sûr parce qu'il y a du sel et ainsi de suite mais dès que c'est devenu de toutes les couleurs c'est devenu un jeu et c'est exactement le même principe que celui que donne Caroline il faut rendre les enfants acteurs dehors évidemment quand ils sont dans la forêt dans la nature dans un jardin parce que quand ils font les choses eux-mêmes d'abord ils prennent confiance de leur capacité à être indépendants et dans la pédagogie que je connais celle de Caroline j'imagine qu'elle est aussi proche d'autres pédagogies alternatives qu'on appelle pédagogie alternative c'est la capacité de donner aux enfants cette 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 fonction première d'avoir confiance en eux de se dire je peux et d'être félicité et d'être encouragé effectivement plus ils le sont plus ils ont une capacité à à justifier de tout ce qu'ils font par eux-mêmes et c'est le contraire d'être entre guillemets dans un cours magistral puni ou noté ou encore une fois je ne vais pas mettre à dos l'éducation nationale qui a toutes ses vertus évidemment mais rendre les enfants plus heureux en leur donnant la possibilité d'être plus dans la nature en comprenant plus quel est l'ordre voire le désordre du monde c'est leur donner la possibilité demain matin d'être plus adapté à un monde qui encore une fois change de plus en plus où il faudra que ces enfants soient les acteurs du changement et non pas ceux qui souffriront du changement et aujourd'hui l'un des grands sujets c'est pour ça que nous on aborde les choses de façon micro mais aussi de macro c'est l'aménagement des territoires c'est à dire que ceux qui habitaient dans des villes formatées d'une certaine façon hier à la lueur de Covid on s'est aperçu que ceux qui pensaient dans un appartement avec la supérette pas trop loin le cinéma pas trop loin mais plus de nature et plus rien le jour où ils sont bloqués pendant 4 mois 5 mois c'est un enfer et ils s'aperçoivent que les petits copains qui sont à la campagne eux dans le fond le Covid ils l'ont passé dans leur jardin dans la forêt à côté et avec leurs copains parce que dans le fond il n'y avait pas de raison d'être interdit de voir ses copains quand on est à la ferme ou quand on est un et donc le monde a découvert que finalement c'était pas si mal la nature la campagne c'est pas si mal et la concentration dans les villes c'est peut-être un truc qui est has been et la concentration verticale c'est peut-être un truc qui n'est pas l'aspiration de tous il y a un mouvement considérable de gens qui se disent vivons différemment et le vivons différemment ça va impacter les entreprises ça impacte le monde mais ça impacte les familles parce qu'enfin dans les familles qui ont découvert qu'il y avait des enfants et qu'ils pouvaient vivre avec leurs enfants plus ou moins bien mais généralement il y a des très très belles histoires qui se sont produites c'est la preuve par quatre que la nature c'est un moyen extraordinaire de construire son avenir de penser ses plaies et d'être j'allais dire moins stressé plus concentré les forest school c'est extraordinaire il y avait un pour ceux qui n'ont pas vu Natura le film pourquoi j'ai un trou de mémoire de cette journaliste formidable c'est l'âge c'est l'âge c'est l'âge c'est l'âge ça va me revenir Pascal Derme Pascal Derme personne ne me l'a soufflé donc ça va Pascal Derme il faut voir Natura il faut voir ce documentaire qui montre que en l'espace de peut-être à peine 20 ans les études se sont développées dans le monde entier sur la façon dont on va en forêt il y a une chimie surtout pour les conifères qui fait qu'on respire beaucoup mieux on est plus apaisé on se concentre et on est encore une fois beaucoup plus apte à apprendre et c'est valable évidemment pour les enfants et pour les grands enfants donc encore une fois la nature renvoyer les enfants dans la nature faire en sorte qu'ils aient la possibilité et Dieu sait que malheureusement c'est compliqué d'emmener des enfants et des classes en nature pour toutes les raisons qui nous tueront qui sont les normes les obligations les risques qu'on ne veut pas prendre alors que le premier risque qu'on prend pour ces enfants c'est de les rendre dépendants alors on parle de la relation enfant-adulte justement alors moi ça me donne envie de creuser ce sujet là et puis d'inviter peut-être Caroline à nous expliquer ses enfants qu'elle voit grandir elle nous expliquait qu'elle avait des enfants qui avaient deux ans mais elle avait aussi des ados moi j'ai des ados à la maison j'imagine bien que les ados engagés ils veulent secouer un petit peu les parents non ? en fait ça commence même tout petit en fait à tout âge ils secouent les parents c'est-à-dire que les enfants sont super prescripteurs déjà un ils ont un lien au vivant quand ça n'a pas été trop impacté qui est tellement naturel tellement dans l'élan du cœur enfin nous nos élèves de maternelle si on les écoutait on sauverait tous les ours polaires tous les pandas enfin ils sont à fond en fait ils veulent tout sauver et puis il n'y a qu'à le voir aussi quand ils croisent aussi une personne SDF dans la rue à Paris ils sont très interpellés très interpellants mais pourquoi ? mais pourquoi on ne fait rien pour eux ? mais pourquoi ils sont là ? mais pourquoi ? donc moi je trouve qu'il y a ça qui est quand même une très très grande force et c'est vrai que du coup on a des retours nous de nos parents d'élèves qui nous disent quand on vient chez vous ça secoue ça secoue parce que nous dans les classes il y a des responsables planètes donc des enfants qui vont être en charge de l'électricité de l'eau du tri du coup évidemment ils ramènent ces gestes-là à la maison aussi l'eau, l'électricité, le tri et puis vu qu'on interroge sur plein de choses évidemment ça va plus loin je pense à une année où une petite est arrivée en disant j'ai rêvé que je sauvais une baleine on a trouvé que son rêve c'était un vrai rêve un vrai rêve dans la nuit elle a rêvé qu'elle sauvait une baleine et elle est arrivée avec ce rêve et on lui a dit mais c'est génial on veut bien en faire quelque chose en faire quelque chose de ton rêve et donc avec ses copains ils se sont intéressés du coup aux océans à la plastification des océans enfin c'était c'était assez fort et puis donc ils ont réalisé tout un petit film qui s'appelle un coeur grand comme une baleine et là-dessus ils se sont intéressés vu qu'il y avait plastification des océans au zéro déchet bah je vous raconte pas derrière les parents il fallait suivre parce que là il fallait fabriquer le dentifrice il fallait faire la lessive donc voilà donc les enfants ils sont super super prescripteurs et puis ça va plus loin parce que ça fait maintenant quelques années que je me dis que c'est super tout ce que nous faisons avec les enfants mais que les années les plus cruciales sont celles que nous avons devant nous et que le temps que nos élèves arrivent à des postes de responsabilité bah il sera trop tard donc c'est bien aussi que nous adultes nous voyons comment faire bouger les choses au maximum parce que nous aussi nous les adultes nous avons aussi du potentiel comme les enfants et donc du coup on interpelle pas mal tous les ans nos parents d'élèves en fait en leur disant bon alors c'est super le tri c'est super de changer sa façon de vivre c'est formidable maintenant votre travail votre métier au quotidien vous contribuez à quoi à quoi ça sert comment vous impactez la planète est-ce que vous impactez positivement est-ce que vous aggravez la situation et ça sans culpabiliser mais juste en étant 100% responsable 100% responsable 0% coupable qu'est-ce que je peux faire pour changer la donne à mon niveau et c'est sûr que ça interpelle énormément je pense notamment à un papa qui avec notre interpellation plus celle de son petit garçon qui avait 3 ans et demi donc ce papa travaillait dans le pétrole et tous les jours son petit garçon lui disait mais tu te rends compte papa la pollution les voitures mais c'est pas possible mais il faudrait que tout le monde soit à vélo et puis lui qui commençait à se morfondre en se disant ça lui plaît pas trop mon petit garçon que je travaille là-dedans et bien il s'est repositionné il travaille maintenant dans les chaussures éthiques et j'ai trouvé ça génial de se dire bah oui c'est possible et on a effectivement à notre actif plusieurs reconversions comme ça et je pense que ça va aller de plus en plus vite de plus en plus fort parce que nous avons envie de ça des reconversions de parents donc les enfants qui ont appris l'écologie finalement à leurs parents oui et puis nous aussi c'est à dire qu'on est un tout en fait c'est vraiment comme c'est une communauté c'est à dire que voilà et c'est certain que ça fait bouger ça interpelle et puis aussi de voir son enfant heureux de le voir heureux épanoui de vouloir ça pour lui il y a plein de parents qui se disent bah c'est super mais pourquoi pas pour moi moi aussi j'ai le droit finalement d'être heureux moi aussi j'ai le droit de trouver du sens à ce que je fais puisque les enfants trouvent du sens dans leurs apprentissages bah moi aussi et du coup ça ouvre tout un tas de possibles alors il y a des parents qui le disent c'est pas toujours confortable c'est à dire que quelquefois on se dit oulala oui mais si je lâche ce super boulot super bien payé comment je vais payer mon emprunt mais ça vaut le coup de se les poser ces questions et il y a toujours des solutions et il y a toujours moyen d'avoir la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre et d'y aller étape par étape voilà merci Caroline pardon ah pardon David non je disais t'es même allé plus loin que ça parce que tu nous expliquais que t'as carrément créé un espace dédié aux adultes qui sont en demande d'agir non est-ce que tu peux nous parler quelques mots de ça comment ça fonctionne ces cours pour adultes alors on a depuis la création on a toujours eu cette école des parents et dans l'école des parents il y a deux axes dans les ateliers qu'on propose il y a un axe aide à la parentalité donc sur tout ce qui est autorité confiance en soi fratrie enfin toutes les thématiques liées à la parentalité et puis il y a un autre axe qui est contribuer à un monde meilleur et qui est comment est-ce que je peux donc il y a un atelier qui s'appelle quête de sens donc comment concilier la quête de sens et son projet professionnel et cette année on va proposer une fresque du climat aussi parce qu'avec une fresque du climat ceux qui ne seraient pas encore totalement conscients des enjeux c'est certain que ça fait prendre conscience et ça donne envie de bouger et après ce qui est génial c'est qu'on a des parents aussi qui créent c'est-à-dire qu'ils deviennent eux-mêmes créateurs c'est-à-dire que je pense qu'on a tous besoin de retrouver notre rôle créateur dans cette société et donc je pense à une maman Julie Coudry chez nous qui a lancé le Living Troc elle s'est dit bon allez hop go ça suffit de consommer du textile à gogo l'industrie textile est super polluante on va lancer le Living Troc alors le Living Troc c'est quoi ? et bien c'est j'ai des besoins investimentaires je fais part de mes besoins moi j'ai des choses à donner et tout se fait sur la base du troc sans échange d'argent sans et c'est super et ça roule et ça rend les gens super heureux et ça évite qu'on consomme davantage ça nous permet d'aller davantage vers la sobriété heureuse j'adore cette idée de transmission comme ça de l'enfant vers les parents et puis de toutes ces solutions concrètes finalement que vous avez réussi à mettre en place je pense que déjà là on a pas mal d'idées d'inspiration de solutions moi j'avais envie de revenir un peu à des rôles aussi parce que pour avoir visité l'expo et j'ai vu dans le tchat que d'autres personnes l'ont déjà visité la recommande pour avoir visité cette expo en fait ce qui m'a surpris c'est ces étapes ces dix étapes comme dix réflexions pour justement trouver un chemin aussi trouver son chemin autour de l'eau autour de la maison commune est-ce que Louis-Albert a envie de nous en parler davantage parce que je crois qu'il y a aussi plein d'idées d'interpellations de solutions à travers cette expo alors d'abord tout le monde ou pas tout le monde a lu le texte du Petit Prince mais il y a quand même paraît-il entre 200 millions et beaucoup plus de gens qui ont acheté le livre dans le monde 280 traductions et en relisant le texte du Petit Prince quand les gens de la Fondation Saint-Exupéry sont venus nous voir et me voir pour me dire est-ce qu'on ne peut pas imaginer l'exposition croisant le Petit Prince et des rôles je me suis aperçu que Saint-Exupéry qui comme tout le monde le sait est un pilote un pilote de l'aéropostal un pilote j'allais dire aventurier et qui nous écrit une histoire à bras cadavante il a un vrai accident il se pose dans le désert il n'a que 7 jours de ressources pour boire et réparer son avion et il y a une voix qui arrive et qui lui parle et qui lui pose des questions c'est un petit prince qui lui parle d'astéroïdes qui va visiter les unes après les autres et qui arrive sur la terre et qui rencontre un renard et je dis évidemment des choses dont tout le monde se souvient plus ou moins et qui lui parle de l'amitié et ainsi de suite et ainsi de suite posant un certain nombre de questions et en y répondant tous ensemble et c'est l'objet de cette exposition où effectivement en famille guidée par un livret pédagogique et un jeu de pistes on aborde les 10 étapes la première étant la nature est une aventure ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on oublie les parents oublient les enfants oublient que quand on vit dans un lieu quand on est dans un territoire il y a des singularités des particularités qu'on va appeler le patronat matériel et immatériel de ce territoire qui est différent du territoire voisin qui est différent du pays voisin et ainsi de suite et ainsi de suite et donc il faut réapprendre à observer à comprendre là où l'on vit et c'est juste formidable de se dire que la faune la flore l'architecture la 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 boostify tout est différent d'un lieu à un autre il faut en être fier il faut réapprendre la fierté aux gens aux parents aux enfants de se dire finalement on a une identité l'identité c'est le lieu où on est né ou le lieu où on va en vacances ainsi de suite première étape deuxième étape l'inconnu j'en ai parlé apprendre la résilience l'adaptation la troisième étape c'est la maison commune alors la première étape c'est dans les caves de la bourdesière les petites caves de la bourdesière donc on s'enfonce c'est formidable on a même un extrait du film du petit prince la troisième étape c'est la maison commune Loïcose tout le monde a entendu parler de la maison commune comme étant le lieu où on vit mais le lieu où on a un destin commun donc on doit apprendre la frugalité à construire bas carbone aujourd'hui tous les gestes éco-responsables et là à la bourdesière c'est dans une maison 100% bois de deux étages à côté d'un monde qui s'appelle le Mont Théodore nom de mon fils de deux ans et demi le sens de la vie le Mont Théodore le sens de la vie ça permet de prendre de l'élévation et de comprendre effectivement tout ce qui est cette écologie auquel on doit être conscient pour laquelle on doit être conscient c'est les gestes c'est l'attitude c'est notre hygiène c'est notre corps notre corps qu'on doit bien nourrir qu'on doit dépenser un peu comme dans cette vieille vision j'allais dire qu'avaient les grecs on ne peut pas penser et on ne peut pas philosopher on ne peut pas s'améliorer si on n'a pas un corps qu'on respecte et qu'on respecte j'allais dire pas comme celui où on bouffe devant la télévision des cochonneries et on finit par avoir toutes les turpitides des maladies qu'on connait de ce siècle et malheureusement qui ne font que s'aggraver dans tous les pays du monde je parle évidemment des diabètes de toutes les autres maladies comme ça donc troisième étape la maison commune quatrième étape la faune je vais juste être rapide la faune c'est un bois de 90 mètres de long qui a avalé un éléphant évidemment c'est dans c'est dans le petit prince mais c'est une oeuvre d'art extraordinaire mais ça nous parle évidemment de l'habitat dans lequel vivent les animaux et donc apprendre l'habitat des animaux c'est la faune la flore c'est la chaîne alimentaire ainsi de suite ensuite une étape c'est le temps un banc de 30 mètres long c'est le temps le temps terrestre mais le temps cosmique le temps philosophique le temps que chacun peut prendre à observer c'est le temps rousseu il est urgent de ne rien faire comme dit Caroline je ne sais plus si c'est elle qui dit il faut s'ennuyer les enfants ennuyez-vous bordel ennuyez-vous faites en sorte d'observer regarder les arbres c'est formidable les oeuvres au passé sixième étape cultiver son jardin dans le jardin de la bord des herbes sur la pollinisation le miracle de la vie commence par ses graines mais en même temps commence par la pollinisation s'il n'y a pas de pollinisation il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de vie on ne se nourrit pas et ainsi de suite sixième étape l'eau avec dix états de l'eau comme le tourne-sol on écoute dans des espèces ensuite évidemment il y a à chaque fois des planches d'érole qui relient et puis un audio qui vous explique avec des voix charmantes d'enfants et puis la septième étape la huitième étape le lien social le lien social on s'assoit sur des chaises et chaque étape a six mots trois qui viennent du langage de dérol trois du langage du petit prince et on apprend en s'assayant sur des fauteuils qu'on appelle des confidents avec des inconnus à se parler le lien social c'est le partage le lien social c'est l'altérité c'est comprendre les autres le lien social c'est apprendre à rompre la glace de s'ignorer donc c'est apprendre aussi à utiliser les mots c'est la pédagogie de base les mots ont leur importance on apprend à s'exprimer et puis on va à la boutique de la Bourdaisière où on a un cadeau parce qu'on a rempli le formidable le formidable jeu de piste de Julien Hoth et puis après on va dans les grandes caves de la Bourdaisière et là c'est l'espace Jean-François Clairvoy nous parle de la lune et nous dit que la Terre est unique dans le cosmos elle est fragile elle a 10 km d'atmosphère et donc il faut l'observer il faut la préserver c'est une mission c'est pas la mission de Mars c'est la mission Terre effectivement c'est cela et puis là on découvre les 7 astéroïdes du Petit Prince et quand on sort c'est la boîte dessine-moi un mouton version dessine-moi ta planète et donc c'est la pédagogie de l'imaginaire et ça c'est important il faut faire en sorte que les enfants imaginent il ne faut pas leur dire faites-nous des dictées en leur citant Prévert qui est merveilleux en leur faisant réciter Rimbaud je ne sais pas quoi il faut qu'ils imaginent des mondes à eux qui sont formidables et là ils pourront mettre des billes les unes après les autres dans le pot et là ils feront la fête matin, midi et soir voilà et cette écologie politique c'est ça c'est un parcours de vie qui leur montre un cache à l'étage on a couvert à peu près on pense avoir grâce au Petit Prince et à Saint-Exupéry cet écologue de la première heure on pense avoir couvert tous les sujets et cette exposition va avoir fait affaire des petits partout en France et dans le monde parce qu'elle est reproductible à l'infini avec des artistes avec un software qui est le concept mais encore une fois elle sera à Paris elle sera à Besançon elle sera ailleurs sans vous donner toutes les villes mais ça sera encore une fois un moyen de revoir et de se réapproprier les gestes qui font que le bonheur est dans le prêt merci merci pour ces présentations qui sont tout aussi passionnantes les unes que les autres je vois que le temps file et je voudrais qu'on puisse aussi donner la parole aux gens qui ont des questions à nous poser alors j'envoie une première qui nous dit mais c'est c'est exceptionnel c'est pédagogie ok mais comment est-ce que l'éducation nationale s'approprie cette pédagogie également alors j'ai ma petite idée sur le sujet mais j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet là alors évidemment voilà Caroline est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu travailles avec d'autres écoles ou comment tu peux être inspirante pour d'autres écoles déjà dire une chose c'est qu'il y a des progrès dans le sens où dans les programmes sont apparus des termes ces dernières années comme la bienveillance qui est apparue dans de nombreux textes des programmes et je trouve que c'est important de voir que ça évolue après sur le terrain c'est toujours une question de personne et je trouve qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de gens de plus en plus qui se sentent concernés par ces sujets qui font partie d'associations comme les profs en transition par exemple et qui veulent vraiment enfin apporter des prises de conscience faire travailler sur les solutions donc voilà qui font ce qu'il faut dans les classes après nous à notre niveau vu qu'on est un centre de formation pour les professionnels de l'éducation à la fois on accueille beaucoup beaucoup de professionnels de l'éducation qui viennent du public qui viennent se former chez nous alors très souvent c'est sur leur propre denier par leur propre volonté mais qui en repartent avec tout ce qu'on enseigne et qui le transmettent dans leur classe et on a souvent plein 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 de retours d'expériences qui sont super de voir que voilà ça s'apprend et que ça vit et que ça bouge et après on a pas mal d'écoles souvent plutôt du privé catholique qui demandent à être formés et donc on se déplace dans des établissements partout en France pour former des établissements au savoir-être et à l'éco-citoyenneté et pareil on y était mercredi dernier pour cinq établissements au Havre justement où on avait fait ce projet ensemble avec la fondation Nature et Découverte et c'est super de voir qu'il y a beaucoup d'enseignants en route qui ont envie et qui ont envie d'aller au-delà du tri en fait qui se posent des questions sur comment je sensibilise davantage mes élèves Louis-Albert tu voulais rebondir peut-être parce que on a tous grandi dans les écoles avec des cartes des rôles comme celles que tu as derrière toi c'est vraiment je crois des rôles à soit 190 ans il me semble oui cette année 190 ans de dérôles tu veux rebondir sur l'éducation et l'école alors je pense je pense que sans je dirais ni citer les uns ou les autres tout le monde a conscience que on est dans un fonctionnement où l'espoir de beaucoup de parents c'est effectivement de voir des enfants plus heureux en dehors du système j'allais dire classique la vraie question et le ministre qui a ouvert la porte en disant qu'il était tout à fait favorable à faire en sorte que l'école alternative ne soit pas un modèle j'allais dire infinisimal c'est dans le fond l'idée qu'il faut faire avancer le plus possible les initiatives telles que Living School il y en a beaucoup d'autres en France on travaille ailleurs c'est la demande qui fait que ça pousse les limites d'un système qui est un peu cloisonné on l'a vu dans d'autres pays notamment en Chine notamment en Chine où l'école alternative était impossible et il y a des verrous qui se sont faits avec des actions qui ont été réalisées par des Chinois ça veut dire encore une fois que ça progresse ça progresse dans le monde entier ça progresse d'autant plus dans le monde entier que probablement à la détermination des enfants et des parents il y a aussi l'expérience récente d'un phénomène planétaire qui est le Covid où tout s'est arrêté et les enfants faisaient de l'école entre guillemets comme on le fait aujourd'hui derrière des écrans et on s'est aperçu que ce qui était important c'était de les reconnecter ailleurs or reconnecter ailleurs c'était dans l'endroit où ils habitaient ça veut dire que l'école pouvait se déplacer totalement ça veut dire qu'à la limite des gens qui habitaient dans un immeuble auraient pu très bien se retrouver avec les enfants en étant des petits groupes de 10 personnes et allant au parc évidemment tout ça encadré et on pense que jamais le Covid se reproduira mais dans le fond le système D associé à un sujet qui était comment on s'occupe des enfants avec des parents qui devenaient fous en se disant mais comment je gère ça et bien il aurait pu avoir une mère un peu plus j'allais dire issue d'une living school qui aurait pu dire mais moi je vais faire un petit atelier au pied d'un arbre ou dans un jardin potager ou à compter les abeilles ou ainsi de suite ça veut dire que tout est fait pour déverrouiller quelque chose où on s'est dit le système dérouillé et bien le Covid a eu raison du système dérouillé le cours magistral doit évoluer sortir dans la nature ça doit évoluer on doit arrêter de penser qu'il faut des assurances tous les 30 secondes pour quelqu'un qui va se faire marcher dessus par un escargot ou va se prendre une mouche derrière l'oreille parce que ça c'est impossible de vivre avec encore une fois zéro risque dans la vie donc il faut laisser les gens vivre il faut laisser les enfants vivre il faut faire en sorte que les parents puissent encore une fois avoir confiance dans un système déverrouillé Alors on avait une autre question qui était intéressante aussi qui nous invite à peut-être donner des propositions des idées par rapport à des enfants qui pourraient être victimes de l'autisme ou de syndrome comme le syndrome de Down ou la paralysie cérébrale comment on fait avec ces enfants ? Alors est-ce que par exemple nous c'est nous arrivé avec la fondation de financer des écoles qui faisait la médiation animale donc on peut peut-être parler de comment ça fonctionne comment le fait de mettre ces enfants en contact d'animaux donc très concrètement au contact de la nature ça leur permet de s'ouvrir est-ce que vous avez des anecdotes ou des choses que vous auriez à partager sur ce sujet-là ? Le zoo de Beauval ils ont un programme formidable pour cela mais pas que le zoo de Beauval c'est un très bon exemple mais Gardine je ne veux pas te couper la parole mais amener les enfants dans des centres hippiques et puis tout simplement les faire nager dans la rivière qu'ils n'aient pas peur alors attention quand je dis ça on ne leur demande pas d'aller dans les tourbillons de la Loire mais leur apprendre à avoir froid et à se dire qu'un poisson une anguille ce n'est pas dangereux leur apprendre à toucher un serpent il n'y a pas que des serpents vénimeux donc ça c'est important c'est la nature qu'on touche qu'on appréhende avec la peur que l'on peut avoir et la peur pour les jeunes autistes c'est formidable parce qu'en fait je l'ai vu souvent ils ont moins peur que ceux qui a priori auraient une réaction de crainte et nous on accueille effectivement un enfant qui est dans le spectre autistique et une enfant qui a le syndrome de Down et ce qu'on a pu voir c'est que la nature fait partie du processus pour aller mieux c'est à dire que l'enfant qui est dans le spectre autistique a avec lui quand il a démarré avec nous il avait son assistante de vie scolaire donc il l'avait avec lui à chaque fois qu'il était présent à l'école et puis l'activité dans laquelle il n'en a plus eu besoin ça a été quand il s'est inscrit au scout chez nous il a demandé est-ce qu'elles ne viennent plus et en fait les animateurs ceux qui encadraient ont trouvé que c'était à sa place et qu'ils n'en avaient pas besoin parce que au contact de la nature avec les copains il était apaisé il était à l'aise et il n'y avait pas besoin donc pour moi la nature c'est une des solutions effectivement pour ces problématiques-là de manière à apporter du bien-être du mieux-être dans la vie de ces enfants et après faire étape par étape puisqu'on emmène nos élèves donc en classe verte tous les ans normalement hors Covid et on les emmène dans un éco-centre qui s'appelle le Crou qui est dans le parc du Morvan et qui est un lieu merveilleux où on fait du poney avec des poney qui sont vraiment bien traités qui sont dans les prés et ce qu'on voit aussi c'est qu'il faut y aller étape par étape parce que quelquefois certains de ces enfants sont aussi avec des phobies ou des stress par rapport aux animaux donc c'est étape par étape mais en tout cas c'est sûr que la nature ça fait un bien fou on voit combien ça les apaise en tout cas mais tous les enfants tous les enfants vous êtes incroyable parce qu'on pourrait vous écouter des heures comme ça mais là on va clôturer à 19h tout pile juste pour assurer nos auditeurs on va vous envoyer un email Sacha qui nous écoute en coulisses va vous envoyer un email avec des ressources que Louis-Albert et que Caroline nous ont fournies pour aller plus loin avec les coordonnées également dans le site web de Living School et de Dérole où vous allez trouver pas mal de ressources aussi où trouver l'exposition dont on a parlé qu'on vous invite mais vraiment à découvrir à la Bourg-des-Ières moi je l'ai vu en juillet et j'y retourne le mois prochain tellement j'ai aimé et vraiment petits et grands peuvent y trouver leur bonheur si vous ne pouvez pas vous déplacer il y a un livre formidable qui vient de sortir chez Actes Sud qui s'appelle Dessine-moi ta planète donc édité par Dérole et le Petit Prince et qui retrace justement l'exposition et puis plein d'autres ressources que Caroline a eu la bienveillance la gentillesse de partager avec nous Louis-Albert également et puis s'il y a des questions peut-être plus privées vous pouvez nous les faire parvenir on les fera suivre également voilà vous voulez peut-être dire un petit mot Caroline et Louis-Albert pour terminer un petit mot chacun moi j'ai hâte d'aller au château de la Bourg-des-Ir évidemment j'ai hâte d'aller prendre des cours à Living School mais d'abord grand merci et à la fondation et à Nature et Découverte et à toi Fanny pour cette organisation Nature et Découverte c'est 27 ans d'une grande aventure ou même plus François et François de Marchand 31 François et François de Marchand sont des humanistes altruistes c'est une joie de savoir encore une fois que ce qu'ils ont commencé est continué et comme disait Vinci va prendre tes leçons dans la nature donc c'est toujours d'actualité en tout cas merci un grand merci à vous tous et à l'équipe de Nature pour avoir aidé à l'organisation tout ça merci à nos auditeurs Louis-Albert Caroline merci Infimi d'avoir pris le temps de venir parler écologie de l'écologie aux enfants avec nous parce qu'on ressort avec moi j'ai pris beaucoup de notes alors que j'en avais déjà pris lors des cours de préparation et beaucoup d'inspiration d'outils de choses concrètes qu'on peut chacun ou qu'on soit mettre en oeuvre et puis aussi poursuivre l'inspiration également merci à vous et à tous les auditeurs et bonne soirée voilà et Catherine et Sacha nous partagent on va mettre le replay en ligne très rapidement donc voilà merci Catherine et Sacha bonne soirée à toutes et à tous au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501